1. Stella Belmondo a 20 ans. A l'occasion de son anniversaire célébré le 13 août 2023, la fille de Jean-Paul Belmondo a republié plusieurs photos dans sa story Instagram dont l'une d'elles la montre enlacée autour d'un jeune homme. 1. Pour Stella Belmondo aussi, l'heure des vacances a sonné. La jeune femme n'a d'ailleurs pas hésité à partager quelques clichés de la destination de rêve qu'elle a choisi. En effet, il y a deux semaines, la dernière fille de Jean-Paul Belmondo s'est dévoilée dans un magnifique maillot de bain une pièce qui mettait en valeur sa silhouette. Les cheveux lâchés et la peau dorée par le soleil, la fille de Nathie Tardivelle était tout simplement à tomber. Celle qui reste très discrète sur sa vie privée, a décidé de dévoiler une photo d'elle assez romantique. En story Instagram, Stella Belmondo a publié une photo sur laquelle on peut la voir élancée avec beaucoup de ferveur, un jeune homme de dos, voir le diaporama. Alors qu'ils sont sur une plage, les deux jeunes se montrent très proches. Une relation fusionnelle dont on ne sait rien. En effet, le compte Instagram du jeune homme ne donne pas d'informations précises sur son identité. Toutefois, Stella Belmondo a bien accepté de partager cette photo très intime republiée dans sa story Instagram à l'occasion d'un jour très particulier, celui de son anniversaire. La jeune femme qui a eu 20 ans le 13 août est donc bien décidée de profiter de ses vacances au soleil avant de repartir pour Londres. Le jour de ses 20 ans, Stella a reçu de très nombreux messages, notamment un de sa maman qui a exprimé sa fierté de voir sa fille grandir. Il y a 20 ans, tu montrais le bout de ton nez pour faire de moi une maman. Joyeux anniversaire ma chérie, a commenté Nathie Tardivelle en légende d'un portrait de Stella publié sur sa page Instagram. Stella Belmondo ne vit plus à Paris depuis plusieurs mois. Elle s'est en effet installée à Londres où elle suit des études de business management et de relations internationales. Pour Paris Match, la jeune femme s'était confiée sur son quotidien, qui n'est pas toujours facile. Tout quitter pour m'installer dans une ville où je ne connaissais personne, étudier dans une immense université, a été un choc. Il a fallu que j'apprenne l'autonomie, faire les courses, la cuisine, ce qui est formidable en soi, mais si est-il arrivé au moment même où je perdais mon père. Cela a été très dur. Je me suis posé la question d'abandonner, mais j'ai tenu pour lui, en pensant à lui, parce que je sais qu'à ma place, il n'aurait jamais renoncé, expliquait la jeune étudiante. Pas de doute, elle est bien la digne fille de Jean-Paul Belmondo. Courageuse, elle n'a pas hésité à tout quitter pour obtenir l'avenir dont elle a toujours rêvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501